Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de survie, bienvenue dans cette TétracTV où nous allons tenter une partie de Dead Panic, une petite boîte que j'ai là dans les mains. Et si vous regardez bien en bas à gauche, il y a écrit Edge, c'est pour ça que nous avons M. Nico de Edge. Comment s'appelle M. Nico ? De Edge, oui, salut. Pas bien ? Tranquille. Celui qui aime bien affronter les morts-vivants, c'est M. Guillaume qui est en train de s'échauffer les poignets que tu fais. Ça n'a pas de sens ? Non, je chauffe les poings pour bien l'enfermer. Parce qu'après, ça va… Ah, tu vas les affronter comme ça ? À main nue, moi, je vais y aller. Bien, dans une petite vidéo que vous avez peut-être regardée, M. Nico nous a expliqué les règles de ce Dead Panic qui est un jeu signé M. Justine de Witt, édité par ETH en français. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes en fonction du réglage du temps de partie qu'on veut bien lui accorder. On va bien voir ce que nous, ça va donner. Cette petite boîte, je n'en ai pas besoin. Je vais la poser par-devers moi. Si vous voulez regarder la vidéo des explications de règles, allez-y. Mais je pense qu'en regardant la partie, on a très bien compris aussi comment ça va marcher. C'est bien ça l'idée. Oui. OK. On va y aller ? Oui. Moi, je joue Ray, l'auxiliaire de santé pour nous soigner. Oui. Moi, je joue Al, le spécialiste du bâtiment qui peut réparer les brèches dans les murs. OK. Et je joue Julien, un chauffeur-livreur. C'est la version masculine, chauffeur-livreur. Donc, une fois par tour, je peux piocher deux cartes pour une action. Mais on ne va jamais perdre. J'en garde une et je t'en donne une. On ne va jamais perdre. Pourquoi tu lui donnes… Ou toi aussi. C'est un jeu coopératif. C'est ça. Donc, on va suivre ensemble et là, c'est bien. Jusqu'à ce qu'il y a un zombie. C'est pas Julie, toi, alors ? C'est Julien, moi. Oui, d'accord. C'est Julien. Bon, on y va. On est en place. On a tiré au dé l'endroit où on était. C'est ça. Donc, toi, t'es à table parce que tu penses qu'à bouffer. Moi, je suis au lit parce qu'il faut bien mon carré. Et toi, tu bricoles parce que tu aimes bien ça. Et puis, on a fait une mise en place avec ça. C'est normal. Il y a un zombie dans chaque quartier au début de jeu. Ok, on y va alors. C'est toi qui commence. Et c'est Nico qui est le premier joueur. Donc, premier joueur. Deux actions. Donc, j'ai deux actions à faire. Donc, tout de suite, je chouille. Parce qu'on ne peut pas se battre avec des fusils tant qu'on n'a pas d'armes. C'est ça. Sinon, on le fait à main nue. Mais à main nue, on ne fait pas de dégâts. On fait juste reculer les zombies. C'est pas très cool. Mon pouvoir spécial, c'est que je soigne, moi. Quand on est sur la même casse que moi. Pour deux actions. Ça te coûte deux actions. J'ai une machette. Ça, c'est une action que tu as faite. Je refouille. Et on peut avoir combien de cartes sur soi ? Cinq. Cinq. Y compris ça, c'est un des cinq. Ça, c'est un. On a cinq éléments. C'est ça. Et en sachant que quand la radio... Et j'ai des bonbons et j'ai des fruits secs. Je suis au détail. J'ai une machette et deux fruits secs. OK, ça marche. Bon, de toute façon, ça va être un sens des aiguilles d'une montre. Oui, un sens des aiguilles d'une montre. Quand on changerait ? Donc, pour une action, je pioche. Mais moi, je prends deux cartes. J'en garde une et j'en donne une à quelqu'un d'autre. Je vais prendre un fusil à pompe. Et je vais filer à phalle un fusil à éléphant. Oh oui. Ah, d'accord. Tu as déjà une machette. Ah, oui, c'est pour ça. Donc, ça, c'était ma première action. Et puis, ma deuxième action, je ne vais quand même pas sortir tout de suite. Donc, je vais me... Pourquoi tu sortirais ? Pour taper du zombie ? Bah oui. Et un petit chandelier, histoire de pouvoir taper au fracor. C'est qu'une fois par tour, ton nom de carte. Oui, c'est qu'une fois par tour. OK. Donc, je ne peux pas le doubler. Je vais faire comme tout le monde. Je vais en prendre une. Moi, j'en aurais deux. C'est la vie à pompe. Tu fais quoi de tirer un zombie ? Tuer un zombie se trouve à portée. Je tue, moi. Donc, ça veut dire que si on prend... À portée trois. Non, se trouve à portée, mais pas sur la même case que vous. Oui, c'est ça. Après utilisation, retournez cette carte et utilisez-la comme une massue. C'est un truc qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure. N'importe quelle arme de distance peut l'utiliser comme une massue. D'accord. C'est-à-dire que ça te permet de faire des dégâts au combat. Par contre, après, l'arme est défaussée. OK, d'accord. Donc là, étant donné qu'il y a des gros zombies à trois points de vie, tu leur tires dessus, éliminé direct. Je vais prendre ça. J'ai trouvé une corde pour te pendre. Déplacer jusqu'à deux cases un autre personnage ou un survivant. Ah, cool. C'est pour ramener quelqu'un. Le lasso. Parfait, parfait, parfait. Tu le ramènes. Tu fais une sortie avec la corde autour de la taille. Et tu vas l'attacher, puis hop, tu le ramènes. Vas-y, Robert, va récupérer la radio. Mais non ! Ça, c'est ma première action. Oui. Et après, je vais prendre une carte, parce qu'en fait, on va vite s'en débarrasser. Ah, ben ça, c'est… Le fusil à l'éléphant, tu vas… Jouer cette carte, ne vous coûte aucune action. Oui, c'est précisé quand ça… Donc, ce que je vais faire, c'est… Est-ce que je prends une carte ? Parce que les zombies, il faut quand même leur péter la gueule. Oui, mais là, ils vont s'approcher. Est-ce que je tire à travers le mur ? Oui, il y a des petites fenêtres… D'accord, donc à distance, la distance, c'est quoi ? C'est trois ? Oui. Un, deux, trois, je peux en tuer un ? Tu peux tuer le cogneur. Oui, mais on s'en fout. C'est un cogneur. Il y a des trois dedans, on va attendre le cogneur, on va se le faire. Bon, je vais prendre une carte alors, on a du temps. Vas-y. Oui, on a du temps. Oui, c'est ce qu'on se dit au début. C'est généralement, si, si, on a du temps. C'est ce qu'on se dit au début. De toute façon, au début, il faut qu'on s'équipe. On ne peut pas y aller à poil. Oui, oui, on y va. Et j'ai quoi ? Un grip antidérapant. Voilà, bon ben… Ça, c'est cool. Ça, ce n'est pas terrible, ça serait mieux pour moi, en fait. Ou pour mon chandelier. Oui. Parce qu'en fait, ça te permet d'être plus un corps à corps sur une arme de corps à corps. Ben, j'ai une arme de corps à corps. Oui, mais après, elle va être cassée. Mais non, c'est… C'est du mono-utilisation quand tu l'utilises… Quand tu l'utilises en massue, massue, c'est un mot-clé. Ok, d'accord, j'ai capté, j'ai capté. Bon ben, on a fini un tour. Donc là, du coup, on passe à la… On cloche la carte événement. Événement, vas-y, Fall. Combien, combien ? C'est bas ! Ah merde, déjà. Charge ! Il y a trois zombies, puisque c'est le petit dièse. Ok, moi, je tire le dé. Tous les zombies se déplacent d'une case supplémentaire lors de la phase déplacée des zombies. Ça crée en du cul, ça. En 1. Un survivant ! Ouh, vous l'avez entendu, mon… Non, pas vraiment. Excuse-moi, Fall, pardon. Allez, et 6 pour la dernière. Tout ! Les zombies se déplacent d'une case supplémentaire lors de la phase déplacée des zombies. Ah, si ça craint alors. Ça craint. J'aurais dû le tuer l'autre. Ouais, c'est ça. Alors donc, du coup, ça c'est fini. Maintenant, c'est déplacé les zombies… D'une case supplémentaire. Alors, en plus d'une case supplémentaire. Alors, dans quelle ordre ? Tu commences par le… Par le quartier, en fait. Ah oui, par le quartier, c'est ça. Le rampant, il ne bouge pas, est-ce qu'il va… Il ne bouge pas parce qu'il va se friter avec le survivant. Mais, il a une… Ah, d'accord. Il va se friter. Le tracker… Il va vers le survivant, de mémoire. Oui, tout à fait. Ce qu'il a dans la ligne de vue. Il a une case supplémentaire. Mais à partir du moment où il est avec de la chair fraîche, il ne fait pas la suite. Et ça craint du cul, là, parce que… Le sprinter, il fait deux, et puis ensuite… Et pourquoi il ne va pas là-bas ? Parce que la ligne de vue d'un zombie, elle est à un de chaque qui est sur le quartier. D'accord, c'est écrit là. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que tu as vers toi. Et donc, le sprinter se déplace de deux plus un supplémentaire. Donc, il cogne. Le cogneur se déplace de deux. Le rampant, on lance le dé. On lance le dé. C'est sur du 4 plus qu'il se déplace. Eh ben non, il ne se déplace pas. Et le 1 supplémentaire ? C'était un déplacement, mais s'il se déplace. Ah, d'accord, ok, d'accord. Le sprinter, il se déplace de deux et il casse. Ah oui, effectivement, on est mal, en fait. Ah, ce n'est pas cool. Et le trainer… Non, pardon. Hop. Et aussi, il y a un survivant. Le soutien n'est pas bien, lui. Il ne le connaît, non ? Il n'est pas très bien. Non, ce n'est pas un ami à nous. Et s'il meurt, ils peuvent retourner dans le sac après ? Non, s'il meurt, il lâche son objet de radio. Il faudra aller chercher. Il se transforme en zombie. Il faudra aller le chercher à la radio. Il faudra aller le chercher à la radio. Oh, putain, c'est pas faute, ça. Là, on est pas mal, là. Moi, je voulais tirer. Oh, purée. On est mal, là. Parce qu'il va mourir. Parce qu'il va prendre un point de vie, en fait. Alors, combattre les zombies. Donc là, il n'y a pas de combat. Puisqu'il n'y a personne qui est sur la même case. Le tirer, ce n'est pas le combat. Par contre, le survivant, oui. Donc, il va se les taper un par un, en commençant par le zombie le plus fort. Donc, le zombie le plus fort, c'est les traîneurs. Donc, en gros, il se donne, lui, il a un point de vie, il le tape. Ce qui fait qu'il descend à deux. Puis, il le tape et il est mort. Ah, c'est automatique. En fait, les personnages-là, ils font autant de points de vie de dommages qu'ils ont de points de vie actuellement. Ah, d'accord, il l'a tué. Donc là, il lui a mis trois points de vie, mais c'est suffisant pour le tuer. Donc, il y en a un autre qui est encore à sept. Donc, il le tape, mais il passe à un. Ah, il va mourir, lui. Et puis, il y a le dernier tracker, il le tape. Donc, il devient zombie et il lâche un élément de radio. Voilà. Mais l'autre, il est mort aussi, par contre. Les trois là, ils sont morts. Tiens, l'antenne. Merci beaucoup, le survivant. Il a bien fait d'arriver maintenant. C'est ça. Oh, c'est en face de chez moi, je vais faire une sortie. Bah, oui. Tu ne veux pas plutôt réparer la brèche, quand même ? Et c'est tout ce qui se passe. Et voilà. Nouveau tour. Passer le pion à pas. Oh, c'est super simple. Ah oui. Vous n'avez pas compris comment ça marche. Après, c'est juste à savoir comment est-ce qu'on agit. Oui, on va y aller. J'aurais dû leur tirer sur la gueule. C'est vraiment les zombies, le dépassement de zombies. Le problème, c'est ça. On y va. Donc, c'est parti. Moi, je vais faire une action pour me déplacer. Moi, je peux réparer gratuitement. Mais ça va te faire deux actions rien que pour venir ici. Donc, tu ne répareras pas ce tour-là. Bah, si, c'est mon pouvoir. Je répare gratuitement. Ah, tu répares gratuitement. Exact. Donc, il va falloir que tu te dépla... On peut discuter, c'est un jeu copérif. C'est le but. Parce que si tu te déplaces là pour réparer, moi, à mon tour... Ah, mais non, parce que c'est le contraire. Tu joues après moi. Moi, je peux tirer quelqu'un pour réparer gratuitement, mais c'est trop tard. Là, il y en a deux. Ah, OK. Il va falloir... Alors, Sal, à ce moment-là, est-ce que... Non, je joue après lui, donc c'est con. Oui, mais est-ce que tu peux le déplacer ? Oui, je vais avoir. Est-ce que tu peux le déplacer ? Moi, je ne m'occupe pas de cette brèche-là. Par contre, je viens pour tirer au moins sur... Non, mais le problème, le truc, c'est que l'intérêt de cette corde, c'est l'amener s'il est loin. Là, il est à côté, autant qu'il se déplace. Ah non, oui, tu es là. Non, si, c'est deux. Oui, moi, il faut que je t'amène chez toi. Oui, tu es à deux. Donc, moi, je vais t'amener ici pour que tu répares. D'accord. Gratuitement. Comme ça, à ton tour, tu pourras réparer là. Et tu t'occupes d'ici. OK. D'accord. Et donc, moi, je vais cogner le sprinter qui est là. Tu répares ou tu... Non, je le cogne. Mais là, on essaye de réparer et de cogner parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, vas-y, joue. Tu vas là. Ah, alors attends. Ou alors, on laisse tomber ce mur-là, tant pis. Et puis, on frite du... Moi, j'ai envie que je tire et toi, tu répares. On va s'en sortir. Ça, c'est une action gratuite, la corde ? La corde me permet d'amener quelqu'un gratuitement à deux cases. D'accord. Déplacer jusqu'à deux cases un autre personnage ou un survivant, jouer à cette carte d'action, ne vous coûte pas d'action. D'accord. Oui, ça, c'est bon. Donc, moi, je vais t'amener à mon tour, je vais t'amener ici. Moi, je vais tuer les zombies. Donc, toi, tu vas réparer gratuitement. Voilà. Et j'aurai deux actions éventuellement pour... Pour tuer les zombies, voilà. Toi, il faut que tu répares ça, par contre. Tu tuer les zombies. Moi, je ne peux pas tuer parce que j'ai pas de... Il faut que j'aille sur la même place. Alors, deux choses à dire. Deux choses à dire. C'est que s'il y a deux zombies, ils font les deux points de dégâts d'un coup, c'est détruit. Oui, ils font ça. Moi, je vais en l'animer. Voilà. Ça veut dire qu'ici, moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est sortir pour qu'ils arrêtent de taper. Non, on va les tuer. Vas-y, il faut que tu le tues. Oui, mais moi, je ne vais lui faire qu'un point de dégâts. Répare alors. Parce qu'il va lui faire trois coups, trois, quatre tours pour casser la truc. Si tu répares... Effectivement. Tu répares. D'accord. Ok, ça marche. Voilà, c'est ce que je dis. Je me déplace. Tu répares. Je répare la brèche. Là, là, le mec, il est... Lui, il est contenu. Il remettra la brèche à la fin du tour. Ok, ça marche. Parce qu'il est tout seul. Je vais faire ça pour t'amener ici. Tac, tac. Ok. Moi, je vais tuer un zombie avec ça. Ton première action. Oui. Donc, le plus gros. Le plus gros à deux points de vue. Le cogneur. Ok. Bam. Toi, tu es mort. Maintenant, j'ai ça. Voilà. Ok. Ça, c'est ta première action. Voilà. Ça, c'est l'action de mettre ça là-dessus, non ? Euh... Oui. Oui, oui. Je crois que c'est marqué dessus. Oui, oui. Parce que là, si je lui mets un petit coup sur lui, là. Non, parce que tu n'es pas sur la case. Par contre, si tu rentres, si tu rentres dans sa case, il y a un combat automatique. Il y a un combat automatique. C'est un test de déplacement. Je vais sortir, alors. Mais est-ce que je peux le tuer avec ça, là ? Parce que je n'avais pas l'habitude, moi. Oui, oui, tu peux. Tu n'as pas de bonus de corps à corps. Sauf si je mets le grip. Oui, mais ça te prendra ton maximum. Oui, parce que pour une action, tu places sur une autre des armes. Ça, c'est une action ? Oui. Ah oui, pour une action. Oui, donc là, je ne peux pas. Est-ce que je peux le tuer avec un… Oui, c'est un coup de dé. Il a combien ? Il a combien ? Je ne sais pas. C'est un sprinter, il a 7. C'est celui qui est… Il faut que je ne fasse pas pour le tuer. Eh bien, 2 des 6, il faut que tu fasses plus que 7. Oh, ça se tente. Ça se tente, hein. Oui, ça se tente. De toute façon, tu as une arme qui permet de ne pas encaisser la blessure. Ah, alors, si tu défausse l'arme… Moi, j'ai des coups. Je sors et je pète sa gueule. Donc, combat obligatoire, parce que tu rentres dans une… Voilà, c'est un test de déplacement dans les règles. Non, il ne fallait pas que je souffre, moi. 4, alors ? Voilà, impeccable. Donc, là, tu perds ton arme ou tu te prends un point de blessure. Mais de toute façon, tu perds ton arme. Tu peux perdre une arme, une massue, c'est ça que je ne sais plus, là. Tu vois, ça ne sert à rien de… Mais pour repiocher ? C'est la carte avec laquelle tu attaques. Allez, c'est bon, je perds. Parce que, bon, quand c'est une massue, l'avantage, c'est que tu t'en fiches un peu. En même temps, je m'en fous, je peux me soigner. Ah oui, non, je la perds automatiquement parce que j'ai utilisé. Oui, quoi qu'il en soit, elle est perdue. Ok. Bon, on la met avec les affaires. Bon, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce qu'une fois que ça, c'est fini, les cartes… La corde, par contre, il n'y a pas marqué que je la… Si, je la défausse aussi ? C'est pas marqué ? Donc, je… Ah oui, c'est… C'est une carte comme une action. C'est des… C'est des one-shots. Il y a marqué quand, effectivement, tu peux les lire. Parce que je suis un peu con, j'ai utilisé ma corde, puis je ne sais pas quelle… Voilà, c'est ça. Ah, j'ai oublié que j'avais une corde. Ah, d'accord, c'est… Non, mais elle a craqué. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est ta voix. Ouais. Gratuitement. Je répare. Tu sors avec ta gueule. Ah bah oui. T'as la machette. Ah oui. Allez, allez. Allez, on est comme ça, nous. Hop, tu sors. Test de déplacement, comme on dit. Pourquoi test de déplacement ? En fait, c'est le terme technique pour dire… Le terme des règles. Comme j'entre dans… Le combat automatique. Comme j'entre, voilà. Mais pourquoi 2D ? Ah oui, c'est pour les 7. Allez. Et si je fais 10 ou plus, je le tue. Ça serait pas mal. Ça serait bien. C'est un sprinter. 9. C'est ballot. Mais tu le blesses. Mais je lui mets un point. Donc, tu lui mets un point. Il n'est plus qu'à un point de vie. Pouf. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Autrement, inflige un point de dégâts à un zombie si le combat au corps à corps est gagné. Mais tu as le droit à un deuxième combat, là. Non, j'ai fait 2 actions. Non. Non, tu t'es déplacé, c'est tout. Ah oui. Tu as réparé gratuitement. Tu as le droit d'utiliser maintenant ta machette. Ah oui, j'utilise une carte. C'est ça. C'est l'autre action. Heureusement que je suis là pour… Tu as 2 actions. Oui. La première était gratuite. Tue-le quoi. En fait, j'ai fait 2 actions gratuites. J'ai réparé le mur. Je sors, c'est mon action. Là, il y a un combat automatique. Et là, je… Là, tu fais ton vrai combat. Ouais. Et ça, c'est un vrai survivant. Bim ! 5, 6, 7, 8. Et il a 7. Oui, oui, c'est bon. Il est mort. Il est sur 0. Et il fait quoi ? Il va là-bas. Il va là-bas. Ok. On ne s'en sort pas si mal finalement. Non, c'est bien fait. On ne s'en sort pas si mal. Ah, 4. Ça fait 4. Attends, ne bouge pas. Je les mets. En 2. En 2. En 6. Un tracker. En 6. Un trainer. En 2. En 2. Un cogneur. Ça fait 3. Et le 4e. Et en 4. Tout va bien. Et en 4, c'est un survivant. Ouh, ils arrivent. Ils arrivent. C'est bon. Alors, tous les rampants se déplacent de une case supplémentaire lors de la phase déplacée des zombies. Ok. C'est les rampants seulement et encore s'ils se déplacent. C'est sûr de ça. Oui. C'est certain. Ok. Alors, du coup, déplacer les zombies. Donc, les rampants, il faut faire un dé puisqu'il y en a plusieurs. Tiens, je te laisse la responsabilité. Oh purée. Si je fais 4, 5, 6. Ok. Il se déplace. Et il se déplace de 2. Donc, 1, 2. Le survivant, il se déplace de 1. Ouais. Pas de souci. Traqueur de 1. Le cogneur de 1. Le rampant, le dé. De 2. Non, c'est un seul dé pour tous les rampants. Ah, mais il y a un zombie. Il reste là. Oui. C'est un seul dé pour tous les rampants. Et lui. Et puis lui, il tape quand même. C'est la brèche. C'est la brèche. Et lui, il avance de 1. Ok. Et lui, il met pas… Non, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. On a commencé par 1. On est bon ? Ouais. Maintenant, c'est les combats des zombies. Il y a là. Ah, d'accord. Attends. 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 Oui. Ils sont attirés par vous. Donc là, c'est pareil. Regarde. D'accord. Ok. Déplacement des zombies. En premier, ils se déplacent latéralement. Et ensuite, ils arrivent vers le survivant. D'accord. Donc, eux se sont déplacés vers vous. D'accord. Parce qu'ils étaient dans votre ligne de vue. Ok. Et puis, ils se font chacun un point de dégât tous les deux. Donc, lui, il est mort. Il meurt. Et lui, le survivant, il n'y a plus qu'à 2 points de vie. Il va pouvoir le récupérer. Alors… Il se déplace pas, le survivant ? Non, parce qu'il se déplace en premier, normalement. D'accord. Il se déplace en premier. Et il est bloqué. Ok. Attends. Oui, tu as raison. Tu as raison. Il se déplace. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il se déplace. Et ils ont combat avec eux là. Oui, tu as raison. Il arrive et il se déplace. Il se déplace. Le survivant se déplace avant les zombies. Et après, les zombies sont attirés par le sort. Et lui, il faut qu'il rentre là-dedans pour donner la radio ? Pour donner la radio. Ou on est sur une case avec lui ? Donc concrètement, la radio devrait être là. Oui, parce qu'on ne l'a pas déplacé. Bien vu, Nico. Les mecs, on met très à fond. Nouveau tour. Fais péter le… Top. On y va. Deux actions. Deux actions. Alors, moi, je n'ai plus d'armes. Je n'ai plus rien. Il faut que je re-rentre. Il faut que tu rentres et tu fouilles à l'arrière. C'est ce que je vais faire. Première action. Je rentre. Première action. Je prends un truc. Et j'ai un pistolet de détresse. Ah oui, il a deux actions possibles, lui. C'est pas mal, ça. Je vais chercher la radio. Tu peux déplacer un pion survivant. Non, je ne vais pas aller chercher un pion survivant. Oh, ça serait bon. Ça, c'est le dernier. Piocher un pion survivant du sac. C'est le dernier. Lancer un dé pour le placer sur un quartier du bois. Oh, excellent. Non, mais je ne peux pas maintenant. C'est quand je l'utilise. Ah oui, bien vu. Je viens d'apprendre. Heureusement que je suis là pour surveiller ce que je fais. J'ai un point de dégâts à deux zombies se trouvant sur la même case. C'est bien, ça, comme armes. Ouais. Nico, je serais tenté d'aller chercher la radio. Moi, je crois. Après, tu vas te cogner deux zombards. Mais bon, tu peux t'en sortir. Surtout que j'ai des fruits secs qui me permettent de me déplacer de trois cases dans lesquelles je peux faire d'autres actions. Ah bah, let's go. Tu y vas. Tu fais machette. Tu reviens à l'intérieur. Avec trois cases, j'arrive là. Un, un, deux, trois. Bah oui, c'est très bien. Donc, je joue les fruits secs. Ça me donne un petit peu de peps. Est-ce que tu te rends compte ? Ça fait 30 ans de jeu pour arriver à dire je joue les fruits secs. Allez, si on déconneit. Cette carte ne me coûte aucune action en plus, dis donc. Ah bah, je me déplace de trois cases. Trois cases. Un, deux, trois. J'arrive. Bagarre. Il te reste deux actions. Bagarre automatique avec le survivant. Défonce sa gueule. T'as la machette. Tu lui colles. Il a un 7. Cassé. Allez, cassé. C'est un 6. Ça, 8. Il est mort. Le rampant, il est mort. Mais lui, il ne te met pas de coup, lui. Non. Non, non. Si j'avais fait moins que sa valeur, c'est là qu'il se faisait taper. Donc, j'ai fait mes trois déplacements. Je n'ai pas fait d'action. Non. J'ai fait ma première action. Je ramasse la radio. La radio. Ça, c'est bon. Il te reste une action. Il ne me reste pas taper le rampant ? Bah si. Je rentre, tu te déplaces, tu le cartonnes. Et dernière action, je me déplace de 1. Mais tu es une brutasse. Oui. Vous ne diriez pas comme ça avec ton physique rabelais ? Je travaille dans le bâtiment. C'est ça, oui. C'est Bob le bricoleur. Bonjour, je suis Bob. Tu veux te prendre un coup dans les dents ? 5, 6, 7, 8 pour 6. C'est bon. Il a un point de vie. Bon. Alors… Moi, je propose quand même qu'on mette devant nous les gens qu'on a tués. Ah non, il faut les remettre dans le sac. Après, après, après. Moi, je vous conseille chez vous une petite fiche pour après la ramener en disant, c'est moi qui ai le plus gagné. Alors, c'est une variante. Ah oui ? Qui est proposée dans les règles en disant, tu notes et puis tu regardes qui c'est qui gagne encore plus que les autres. Voilà, tu as un point par zombie, un point par maison, mur que tu reconstruis. Alors… Alors, deux points. Il faut que tu repares, il y a un zombie que tu repares. J'aurais pu lui tirer dessus, mais en fait, je vais utiliser mon pouvoir. Donc, je vais réparer la brèche. Pour l'instant, il se casse la tête dessus, je n'en ai rien à scorer. Ça, c'est ton action ? Voilà. Et ma deuxième action, c'est je pioche deux cartes et je vais pouvoir vous en donner une. Alors, j'ai un fusil avec… il tire à distance trois et puis il a trois balles. Donc, c'est quand même plutôt bien. J'ai une clé anglaise qui permet de remporter les égalités alors que normalement, il ne se passe rien. Et ça fait deux points de dégâts à un zombie si j'ai gagné le corps à corps. Moi, j'avais déjà un chandelier. Est-ce que Fall, tu veux une arme de contact avec ton grip ? J'aimerais bien ce que mon pistolet, je vais… Tu mettras le grip dessus. Écoute, impeccable. Allez, la clé anglaise. La molette avec le grip… Alors, je fais ça, c'est une action de faire ça ? Ce sera une action de faire ça, ouais. Mais par contre, après, ça te fera plus sain au combat et en plus, tu remportes les égalités. D'accord. Alors là… Je vais te tuer. Je vais vous soigner et les tuer. On est bon, c'est à moi ? On est bon. Carte événement. Puisque c'était toi qui étais premier joueur, donc un nouvel événement. Ah, c'est tu joué ton dernier tour ? Oui, c'était mon dernier tour. J'ai fait mes deux actions. Carte événement. Eh bien, autant de joueurs plus trois. Oh non. C'est sérieux ? Attiré par les coups de feu. Qui a tiré un coup de feu ? Qui a tiré un coup de feu ? C'est toi encore ? Non, c'est pas moi. Combien alors t'as dit ? Autant de joueurs plus trois. Donc ça fait six. Allez. Je l'ai pris dans là. En deux, en trois. Oh là, brut. En deux, en trois. En trois, c'est un cogneur. En quatre. C'est bien, c'est bien réparti. En un. En un, c'est le quatrième. En trois. En trois, c'est le dernier survivant. C'est pas cool. Ouais. Et en cinq. Et en cinq. Oh la vache. Bon, ok. Ça sent la orbe. Le joueur qui a tiré le plus de balles au dernier tour prend le pion à pas. Personne n'a tiré de balles. Personne n'a tiré de balles. Personne n'a tiré de balles. Donc du coup, c'est réglement. Ok. En cas d'égalité, c'est celui qui détient le pion qui gagne. Voilà, ça va rester sur bras. Ah, donc c'est toi. Ok. On saute la phase. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, donc déplacement des zombies. Donc c'est le survivant. On va le faire ce coup-ci dans le bon ordre. Non, c'était moi le premier joueur. Donc ça devrait être toi le… Oui, mais c'est toi qui le gardes. Parce qu'en cas d'égalité, tu le gardes. On commence là. Ah oui. Le survivant se déplace. Et l'avance. Le survivant se déplace là, voilà. Ok. Ensuite, dans l'ordre. Donc le 1, il fait 1. La brute… Ah, du coup, je n'ai pas besoin de mon pouvoir parce qu'il est là, le survivant. Il est là. Donc tu vas pouvoir tirer. Tu vas pouvoir flinguer à mort. Donc les cogneurs, ils vont vers le survivant, le plus proche. Il n'est pas bien. Voilà, lui, il n'est vraiment pas bien. Il ne se déplaçait pas en latéral, là, du coup, lui, là, parce que je… Ah oui, à cause du zombie. Tu as raison. Si, si. Oui, oui. C'est d'abord les survivants et ensuite les personnages. Oui, oui. Lui, il s'est déplacé là, on l'a déjà fait. Lui, il s'est déplacé là. Eux, ils vont aller donc là-bas sur le côté puisqu'il y a un survivant à massacrer. Et puis là, il y a un personnage. Donc lui, par contre, il va venir ici. Il ne descend pas, lui. Non, lui, il arrive de là. C'est toi qui les attire. C'est toi qui les attire. Et donc là, il y a deux combats. C'est toi ? Oui. Les pauvres. Alors, c'est le cogneur qui prend en premier, non ? Oui, c'est ça. Enfin, les deux cogneurs. Là, là. Donc, lui, il fait poum poum. Ah oui, deux coups, il lui met ? Non, il lui met un coup. Il lui met un coup. Il lui met un coup. Non, attends. Voilà, on est bien d'accord. On est comme ça. Lui, il va lui mettre trois points de vie. Lui, il met trois points. Il va le tuer, mais lui, il prend un point. Et lui, il prend deux points. Ah oui, c'est vrai. Et oui, boum boum, il l'a fait. Donc, il a un. Et puis après, le cogneur. Il le tue. Mais il lui met quand même un point, lui. Mais il lui met un point. Il lui met un point. Et il lâche un bout de radio. Et il lâche un bout de radio. Voilà. Et puis là, le Streeter 2-2, donc il le tue. Donc, il est mort, mais lui, il se prend deux coups. Lui, il devient zombie. Il était à deux déjà. Ah, il était à deux. Et il lâche le dernier bout de radio. Ça va, c'est pas très loin. Ok, on va pouvoir s'en sortir. Ils ont fait… C'est bon, on n'a sauvé aucun survivant. C'est bien. Non, non, j'aime bien. C'était important ? On va pouvoir écouter de la musique. Et c'est à moi. Et c'est à toi. Deux actions. Par contre, là, ça craint du cul du chion. Il va falloir tuer du zombie, là, je pense, non ? Oui. Ça commence à arriver, oui. Le pistolet, il fait quoi, là ? Alors, bon, il me permet d'aller chercher… On ne va pas le faire. Et surtout, infliger un point de dégâts à deux zombies se trouvant sur la même carte. Pécable ? Après l'utilisation, retourner cette carte est utilisé comme une massue. Donc, la portée, c'est 3. Ouais. Donc, je peux infliger un point de dégâts à deux zombies. Là, tu vas en tuer deux, là. C'est nickel. Donc, première action, je vais tirer par la fenêtre. Ça part. Donc, lui, il est mort. Et lui, il est mort. Parce qu'ils sont à 1 et à 1. On est d'accord ? Tu peux détruire le 8, si tu veux le coigneur. C'est mieux. Il y a un aussi. Il a 8 en combat. Et puis, là, c'est les mêmes. C'est pareil. Celui-là. Oh, le survivant ! Salut ! Ça, c'était ma première action. Ouais. Ma deuxième action, je vais peut-être mettre le grip. J'ai un peu de temps avant de sortir. Ouais, fais. Bam, grip. Ça y est, ça te fait plus sain sur ta clé ambiance. Je peux utiliser ça pour taper et après, c'est cassé. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Bon, moi, je crois que je vais faire une sortie. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je fais, là ? Et je vais tirer. Est-ce que je reviens ? Cherchez la radio. T'as pas un peu peur que ça te fasse un peu de zombies ? Bon, enfin bon… Laquelle, la radio ? Celle qui est là-haut ? Non ? Après, je me prends la brute. Ouais. T'as peur ? Après, je pourrai te soigner, moi. Je te soigne. Après, je viendrai te soigner. Par contre, je ne vais faire que deux déplacements et je ne vais pas attaquer de zombies. Si. Celui sur lequel tu vas… Ah non, t'as rien. Non, parce que je ne vais pas y aller. Un, deux. Ah oui, oui, OK. À ce moment-là, tu passes par là, tu en tapes un et puis tu te barres. Je perds du temps. De toute façon, que tu fasses un, deux ou que tu fasses un, deux ou un, deux, ça va faire kiff, kiff, bourrique. C'est juste qu'après, là, ça te permet d'en tuer un avant de partir. Et donc, tu ne te retrouveras qu'avec trois plus ceux qui vont arriver. Sinon, tu fais comme tu le sens. Et ce que tu sens, j'imagine, c'est pisser contre le mur, non ? Coteuse. Et toute la bière que tu t'es envoyée. Petite envie. Petite envie. Je te soignerai. En fait, si tu t'approches ici, en plus, moi, je pourrai sortir te soigner. De toute façon, je vais faire ça. Je pense. Ah oui, c'est bien. Je pense que ce n'est pas important de les tuer. D'accord. Vaut mieux gérer là, parce que là, ils vont mettre du temps. Je vais les attirer de toute façon. Oui, oui, oui. Ah, quoi que… Sauf si tu te barres. Sauf si tu te barres. Un, deux. En fait, il ne faut pas que je fasse ça, parce que là, ils ne me voient plus. Là, ils ne voient plus et là, ils vont taper ici. Mais là, il faut que je fasse ça. Voilà. Ok, ça marche. Et moi, mes deux actions, c'est hop, je sors, parce que je vais en attirer aussi de l'autre côté. Et puis celui qui est sur le côté, là, un coup de fusil à pompe. Et il se prend combien de dégâts ? Il se prend un point. Ah bah, il est mort. Voilà. C'est le survivant. C'était le survivant. Et maintenant, tu ne les remets pas dans le sac, ceux-là ou pas, après ? Non ? Non, non. Les survivants sont mis de côté. Ok. Nouveau tour. On a fini, là ? On a fini. Donc, cartes… enfin, on a fini. Piocher une carte événement, bien sûr. Oui, oui. Je veux dire, on a fini nos actions. On a fini nos actions. Trois zombies qui arrivent. Ok. Assaut des bruts. Assaut de bruts. Un, deux, trois. De toute façon, il n'y a plus de survivants, donc ça, c'est bon. Deux. Deux. Trois. C'est un trainer. Un, deux, trois. Oh, c'est encore une grosse brute. Oh la vache, on a deux brutes là-haut. Ah oui, c'est con. Oh mon Dieu ! C'était quoi le dernier ? C'était un ? Un. C'est dommage. Parce que toutes les brutes se déplacent de une case supplémentaire. Oh merde ! Nico, welcome to hell ! Ça va faire très très mal. J'aime les prendre. Nous, on l'aimait bien, le Bob. Ah, c'est clair. Bon, alors là, il n'y a pas de survivants. Donc, c'est les zombies qui se déplacent. Alors, en un, le sprinter se déplace de deux. Donc, il va faire un, deux. Coucou. Le tracker, il vient. Le tracker, il vient. Ah oui, mais s'il meurt, il perd la radio ? Il la lâche. Ah oui, il la lâche. Et là, je vais t'obliger de tous les combattre. Il va falloir qu'ils les combattent tous. Ah, ça va être bien. Donc là… Ah, mais tu vas mourir. Ah bah peut-être. La bruce, un et deux. Donc ça, c'est un tracker. Ça, c'est moche. On peut les mettre dans l'ordre. Il faut juste qu'ils combattent tous. Un et deux. Et le tracker, un. Je me sacrifie pour la cause, j'ai l'impression. On en est à combien là ? Quatre, cinq, six, sept. Sept zombies. J'avais mal calculé. Eh, c'est un peu comme si c'était Blanche-Neige et c'est sept zombies. J'aurais dû passer par la maison. Lui, il passe par là. Lui, il passe par là. Et le mec, il a une machette. Une machette et une antenne. Eh oh ! Il y a caca. Il y a caca. Venez m'aider. Oui. Alors là, c'est bon. Donc là, c'est les combats. Dans l'ordre, c'est en commençant par le plus fort ? Oui. Ou non, c'est dans l'ordre de ton choix ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais fais dans l'ordre de ton choix. C'est le plus fort quand tu rentres dans la case. Là, il faut juste qu'ils aient tous combattus. Donc, tu veux commencer par les trackers peut-être ? Allez, commençons par les trackers. Donc, tu es à la machette. À la machette, bon monsieur. Oui, oui. PAM ! Trois, quatre, cinq. Alors, là, tu pourrais perdre ta machette. Mais après, tu es à main nue, ça serait quand même ballot. Et je ne vois pas comment tu t'en sors. Je ne vois pas, moi. C'est du 7. Donc là, c'est le deuxième track. C'est plus. Allez, hop, 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 hop. PAM ! OK. Bon, il ne t'en reste plus. Allez, allez. La honte, je ne vais même pas en buter. Tiens, je vais… Tu… Ça sera pour un point de blessure après, c'est tout, la machette. GAM ! Allez, pas un seul ! Oui, mais tu as fait un double, tu rejoues. Non, ce n'est pas dans la règle. En fait, je vais laisser tomber ma machette. Voilà. Donc, la machette, boum, au revoir. Non, attends, je laisse tomber ma machette. Ah oui, ah oui. Donc, je ne prends pas le point de vie. C'est vrai. Et donc là, je… T'es à main nue. Je suis à main nue. Pour le quatrième cracker. Si je fais supérieur, si je réussis, je le repousse. D'accord. D'une case. Et c'est… il faut que tu fasses… Oh, tu te sette aussi. Faut que je te sette. Euh… Allez, on se l'accorde. Non, non, mais tu es à 4. Vas-y, rejette-le. Non, c'est cassé, c'est cassé. Allez, je vais faire un ou deux, là. Ah, il est cassé, il est cassé, il est cassé. Bam. Oh oui. Donc, tu le repousses où ? Loin, loin. En arrière. Dans les bois, dans les bois. Dans les bois, dans les bois. Allez, hop. On passe maintenant au sprinter. T'en a 3 repouss encore. Lui, il a 7 aussi. Vas-y, vas-y. Oui. Ça repousse dans les bois. Oh, c'est bon. Maintenant, tu es contre des brutes. Elles ont 9, elles en combat. Non. Si. C'est l'erreur. Non, c'est les sprinters qui sont à 7. Les brutes, elles sont bien à 9. Il faut qu'il se fasse plus de 9 ? Oui. À égalité aussi. Attends, concentre-toi. Non, laisse-moi te regarder une dernière fois. Je ne sais pas comment tu étais. Sinon, on va se prendre un hal zombie. Oh ! Égalité. Égalité. Ok, il ne reste plus qu'une brute. À côté d'égalité, tu ne le rebouge pas. Non, il ne bouge pas. D'accord. Déconne pas. Oui ! Non, merde. Là, je ne peux rien faire pour toi. Non. Non. Putain, si vaillamment. It's over. Donc là, il tombe à terre. Oh, le con. Et il se relèvera à la prochaine phase de déplacement en tant que zombie. Et tu choisis tes deux pouvoirs. Bon, je vais lire en attendant. Putain. C'est à toi. Ok. Donc là, ce coup-ci, par contre, tu as laissé tomber ton petit bout de radio. On aimait bien. Pardon. 28 minutes de jeu, c'est bien. J'ai échoué. Ok. Donc, il y a un petit bout de radio là. Mais tu peux gagner si on gagne ? Non, maintenant, il faut qu'il essaie de nous faire perdre. Non, vraiment. Bon, ben, ça, c'était les combats de zombies. J'ai choisi mes deux pouvoirs. T'as pris quoi ? Plus 1 à tous les jets de dés et s'est déplacé d'un espace supplémentaire. Oh, il se déplace de 2 et il a plus 1 à ses jets de dés. Il va nous pourrir la vie, ce mec-là. Non, c'est de 3 quarts, je vais me déplacer. Et donc, c'est moi qui prends le pion à pas. T'as fait ce que tu avais à faire ? Ouais, ouais. Ben, c'était juste la phase de combat, là, des zombies. Ah oui, d'accord, c'est fini, donc. Ouais. Ok, on est bon ? Nouveau tour. Ok. Vas-y. Fal, la radio est de l'autre côté, on n'est plus que tous les deux. Ouais. Mais il y a un gros groupe de zombies. Il faut sortir et lui piétiner son cadavre, car c'est de sa faute. Je suis d'accord. Vas-y à la clé à molette. Ouais. La clé anglaise. Écoute, je suis un arsenal vivant. Ben, viens taper, viens taper. Donc, je vais faire 1 et 2. Donc, je vais tous les attirer. C'est ton déplacement, ça ? C'est mon déplacement, j'ai fait mes deux actions, j'ai plus rien. Je vais essayer de tenir. Donc, il faut aller chercher les deux bouts qui sont là. Ouais. T'as un bout là aussi. Ah, j'ai un bout là. Ben, je vais sortir et prendre le bout alors. Ah ben… Parce qu'une fois qu'il est dedans… Titre, sortir et prendre le bout. Ouais. Parce que je ne vois pas quoi faire. À moins peut-être aller chercher des cartes pour me défendre, parce que moi, j'ai une clé à molette. Oui. Il faut les tuer ces comptes zombies. Ben là, pour l'instant, on s'en fout. A la rigueur, on a tous les bouts de radio. La cabane peut tomber. Ce qu'il faut, c'est réunir la radio maintenant. Ben, alors je vais chercher la radio. Tu vas chercher la radio. Mais je me déplace de combien ? De un ? De deux. De deux ? Oh ben oui. C'est un à chaque fois. Donc, tu as deux actions. Un, deux. Et ça s'arrête là. Parce que prendre la radio, c'est une action aussi. Non, mais je me déplace de un. Ah oui. Excuse-moi. C'est un par action. Ok, ben je suis là. T'es là. Mais ils vont arriver ces enquêtes. Ouais, ils vont arriver là. Mais je vais les taper. C'est bon moi. C'est pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah, rien, t'es mort. On est à piocher une carte événement et donc c'est… Tu veux le faire ? Non, non. Par contre, c'est toi qui vas déplacer tous les autres. Oh ben, il n'y en a pas. Non, c'est quoi ça ? Regarde, ça veut dire effet spécial de la carte. Défaire lente. Piocher trois pions, lancer un dé et placer les trois pions sur la même case des bois. Ah, c'est dur dans ça. Ok. Un, deux, trois. Donc, il y a une brute, un cogneur et un traqueur. Allez, en plus, c'est des grosses brutes. Deux, on n'en parle plus. Un, ça va. Putain, il y a un tas là-bas. Oh la vache. Et la radio est là. Il faut leur faire faire le tour. Donc, phase de déplacement de zombies. Donc, c'est là où Nico, je me relève, se relève en tant que zombie. Et tu as le droit, Nico, à deux déplacements. Je me déplace avant. Oui. Non, je déplacez-vous de deux cases, donc je me déplace de trois cases. Ah, tu as trois cases. D'accord. Parce que la règle de base pour les survivants zombies, enfin les héros zombies, c'est deux cases. Ah, ils sont deux comme un sprinter. J'ai choisi trois. C'est sympa, toi. Punaise. Je vais venir te chercher. Mais non, attends. Moi, je te fous des coups de fusil à pompe dans le derch si tu viens chez moi. C'est vrai. Fall, il n'a qu'une clé anglaise. Ouais, mais moi, je mets fin à cette vidéo si tu viens, ma question. Un, deux, trois. Il va y avoir combat. Merci. C'était Dead Panic, un jeu splendide. Elle est moche cette couverture, non ? Je ne trouve pas qu'elle est moche. Elle me rappelle quelqu'un. Allez, fais tes affaires. Alors, attends. Ici, la brute se déplace, le cogneur se déplace, le tracker se déplace, les trois trackers viennent. La brute, elle vient ici aussi. Tu vas mourir. Je vais leur filer des coups de fusil. Arrête un peu. Lui, il vient là. T'as combien de munitions ? Un et deux. J'ai une, deux, trois et un, quatre. Puis après, j'ai un chandelier. Donc, je me disais, je suis large. Là, ça avance. Non. Il se déplace là vers toi et vers toi. Donc, moi, je n'ai pas encore de combat et Fall, tu fight contre… Par contre, tu as un bonus de… Plus 1. Tu as plus 1 grâce au grip et tu fais deux points de dommage. Donc, ça me fait trois. Non, c'est plus 1 au dé ? Non, attends. Plus 1 au dé et deux points de dommage. Il y a des plus 1 au jet de corps à corps. Ok. Donc, plus 1 grâce au grip au jet de corps à corps et tu as deux points de dommage. Ok, ok. La clé anglaise, elle fait très très mal. Je peux te tuer et retuer ? Toi, tu ne touches pas. 6 plus 1. 6 plus 1. Je suis à 7. Et alors ? Toi, tu fais le dé et tu dois faire plus de 7. Voilà. Sachant que j'ai plus 1. Et si il arrive, il s'en prend deux sur trois dans les dents. Frère, je m'en vais. Je quitte ce plateau. Si c'est un 7. Si c'est un 7, égalité. Donc, il ne se passe rien. Non, j'ai égalité. En cas d'égalité, tu gagnes ? Non. Le personnage remporte les égalités. Ah bah si. Voilà. Ah bah oui. En deux points de dégâts dans les dents, Nico. C'est fort. Excuse-moi. Ah, c'est très fort. Ah, c'est bon. Tu as presque niqué, Nico. Ah ! Punch, on se connaît ? On est très mal accueilli ici. Je ne reviendrai pas. C'est fini ? Je passe le pion à pas. Et là, à toi, tu as deux actions. Je le finirais bien, ça que gueule. Est-ce que je peux récupérer la radio et me barrer ou est-ce que je le finis ? Ah, tu as le droit de récupérer la radio et me barrer. Tu fais quoi si je te tue ? Tu n'es plus là ? Là, je ne suis plus là. Ce n'est pas là. On se débrouille tous les deux. Mais il va nous pourrir la vie, il faut le tuer. Je vais prendre un café après. Ben… Non, parce que concrètement… Là, pour l'instant… En dehors de la non-amitié que je peux avoir pour toi, il est gênant à la table, là. Il va nous emmerder à courir après. Il va nous emmerder à courir après. Ben oui, il a des pouvoirs. Il faut que je le tue, il faut que je t'achève. Je n'en ai pas après toi, ce n'est pas… J'entends bien. C'est vraiment terrible. C'est terrible, ça se passe. Tu es là, je vais t'achever. Alors, comment ça se passe ? Ben, pour une action, tu utilises une carte. Voilà, donc tu utilises la carte. Mais j'ai perdu ma clé anglaise ? Non, non. Ah non. Ben, je vais faire un coup de clé anglaise dans ta gueule. Non, mais il faut que je te tue. Première action, j'essaye de te tuer. Donc… Tu fais le plus possible et moi, je vais jeter les deux. Plus un. Plus un. Plus un et tu rapports des égalités. Ce n'est pas… rien de personnel. Il a bien compris. Cinq, sept. Je gagne les égalités. Cinq, six, sept. Égalités à nouveau. Je gagne. Bam ! Je te mets deux points dans ta gueule. Tu es mort. Là, tu es mort pour nouveau. On est tranquille. Première action, ça c'est optimisé. Ça c'est optimisé. Oh ! Et deuxième action. C'était bien Nico. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais rentrer avec la radio. Non, tu ramasses… Je ramasse la radio. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. OK. À moi. J'ai deux actions et par contre… Tu aimes ce jeu ou bien ? J'adore. J'ai une horde de zombies ici. Toi, tu es mal. Je vais finir le jeu tout seul de toute façon. Après, tu peux rentrer dans la maison, mais la maison ne va pas tenir vos bois. Là, c'est mort. Là, je peux rentrer dans la maison et puis… Il y a un sprinter ? Oui, il y a un sprinter. C'est souvent comme ça avec autant de zombies dans ta gueule ? Oui, c'est de la nuée. C'est rude. Après, ils sont rassemblés parce qu'on est sortis, donc on les a fait… Non, je peux faire… Je peux taper deux fois. L'autre façon de jouer, c'est en mode fortin, mais à trois, on était un peu juste où tu… D'accord. Tu restais à l'intérieur, tu te restais sur tes bouffes. OK, il y a plein de façons de jouer. Alors, un, deux, je viendrais à la radio et après, ils vont tous me tomber dessus. Et comme moi, je ne suis pas Nico, je peux tous leur coller une balle dans les dents. Est-ce qu'ils sont combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ils ne sont que neuf. Il ne sont que neuf. Et j'ai quatre munitions. Donc après, je n'aurai que cinq lancées de dés à faire. Je dirais que je tenterais avec le corps à corps parce que… Mais si tu te barrais, pourquoi tu ne te barres pas ? Je peux me barrer. Barre-toi, va ramasser la radio. Attends, tu peux relancer un dé. Mais barre-toi. Tu ne fais qu'un point de dommage. Oui. Parce que je rentre… L'idée, c'est quoi ? C'est de récupérer la radio, de l'appeler les machins, de se barrer. C'est ça. Barre-en-nous. Et bien voilà. Donc je rentre et avec ma deuxième action, je tire. Et je vais tirer… Mais pourquoi tu ne vas pas chercher les trucs là ? Histoire de me mettre à l'abri d'abord. Là, ils vont arriver, ils vont taper. J'ai un peu de temps, moi je fais le tour. Allez, venez. Donc le fusil à pompe, c'est une distance de 1. Ah bah non, c'est con Guillaume. Tu tires d'abord. Donc le sprinter, il va… non, le tracker, il va être éliminé. Voilà. Le fusil à pompe, ça devient une massue. Et puis ma deuxième action, je rentre. Et là, c'est fini. Événement, carte événement. Ok. Voilà, c'est un jeu à élimination. Donc bah Nico… Alors là, la question est la suivante. Oui. C'est une question de point de règle très importante. Nombre de joueurs. Nombre de joueurs, mais on est combien ? On est deux ? C'est le nombre de joueurs. On est deux ? On est trois. Non, on est deux. Non, bah… Que ceux qui jouent lèvent la main. Non, tu ne joues pas. Ou que ceux qui jouent lèvent. Non, c'est trois. Donc là, on est au bout du sac. Lancer deux dés. Oui. Et déplacer de une case supplémentaire tous les zombies des quartiers correspondants lors de la phase déplacement des zombies. Oh punaise. Alors là, il ne faut pas faire un. Là, tu fais rire toi. Alors, vas-y Nico, les dés pour savoir dans quel quartier il débarque. J'ai un cogneur qui débarque en deux. J'ai… Oh là là là… Un rampant qui débarque en un et puis en cinq. Ok. Donc lance un dés pour savoir qui se déplace d'une case supplémentaire. Si tu fais un… Deux dés. C'est deux dés. Donc ceux qui sont en quatre et ceux qui sont en cinq. Ok. Donc c'est tout ça en fait. Ils se déplacent de un supplémentaire. Ok, c'est là. On va commencer par là alors. On va commencer par là. Donc les brutes se déplacent de un. Donc ils arrivent là. Le cogneur se déplace de un. Il est mort. Le tracker ici. Le sprinter de deux. Donc il fait un. Plus la brèche. Plus la brèche. Le tracker. Le rampant, on lance un dés pour savoir s'il se déplace. Il se déplace. Le cogneur, il se déplace de un. Le tracker là… Donc eux, ils se déplacent de… De deux, mais ils vont arriver vers toi de toute façon. Donc ils vont s'arrêter là. Le tracker, un, deux, ils s'arrêtent vers toi. Ils cassent pas le truc. Et le sprinter, c'est deux plus un. Donc ça fait trois. Un, deux, trois. Alors il est attiré par là. Et trois. C'est moche ce qui m'arrive. Et là, il y a combat ? Non, pas de six maintenant. Oui, il y a combat maintenant. Ok. À toi Fall. Sauf que toi, tu fais deux points de dégâts. Mais c'est le combat automatique des zombies qui me t'a posé. C'est ça. En fait là, tu es obligé. Donc il faut que tu fasses plus de sept. Oui, puisque c'est un sprinter à sept et pas à neuf. Et puis… Et ça a le sept et sept. Donc tu as trois G à plus de sept. Et là, tu les tues tous. Bah ouais, je vais commencer par… Non, à sept, tu remportes les égalités. Ah oui, donc sept et… Ah oui, sept. Quatre, cinq, six, plus un, sept. Et tu remportes les égalités. Oh ! C'est trop, trop, trop beau. J'aime beaucoup. On peut s'en sortir. Donc à six plus, tu remportes les égalités. À six plus, il remporte les égalités avec un plus un. C'est excellent. Bam, neuf ! Oh là là. Nico, pourquoi tu n'as pas fait ces G là ? Bah il ne s'est pas joué. Non, parce que j'avais une lâchette. C'est pas pareil. J'en ai fait des six. Ouais, c'est vrai. Exact. Mais tu n'avais pas le plus un. Sept. Bah sept, mort. Mort. Ça, c'est excellent. Je vais peut-être aller faire un tour de l'autre côté, moi. Eh ben, c'est moi qui récupère le pion à pas. Et je deviens premier joueur. Et donc là maintenant… Et en plus, je peux te soigner. Fall. Ouais. Je tire ou je vais chercher la radio. Toi, tu es trop fort. Donc je vais les retirer. Je vais les retenir. Ouais. Et je vais chercher la radio. Et toi, tu vas chercher la radio. Ok, vas-y. Ok. On fait ça. À la rigueur… Je vous aide. Pourquoi tu nous aide ? Faut que tu ailles là. Tu vas les attirer. Non. Parce que là, ils ne me voient pas. Donc ils vont taper, ils vont péter. À la rigueur, peut-être qu'ils vont péter. Ah oui, je m'en fous. Ah oui, tu as raison. À la rigueur, je m'en fous. À la rigueur, je m'en fous. Je vais effectivement me déplacer. Je vais rester pas loin de Fall. Et je vais tirer sur le cogneur. Donc il est à 1. Mon fusil passe à 2. J'ai fait mes deux actions. Moi, je vais faire 1, 2. Ok. Et puis j'ai fait mes deux actions. Dans la place, tu as fait tes deux actions. La carte événement. C'est là où les zombies débarquent généralement. Piocher 6 pions. Hein ? Mon Dieu, ça s'appelle la carte. Oh purée. Oh purée. Piocher 6 pions. L'africain. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Ah, il fallait. L'un après l'autre. Placez-en un sur chaque case des bois au fur et à mesure que vous les piochez. D'accord. Donc dans l'ordre. Sprinter. Sprinter. Cogneur. Tracker. Je veux toucher mes cols. Mets le pas. Tracker. Ok. C'est tout. Bon. Eh bien, les déplacements. Alors, dans la ligne 1, ça va être vite vu parce que du coup… C'est chaud du cul. Il faut qu'il se barre. Il faut venir là. Parce que moi, je veux aller là. Donc là, c'est cassé. Ouais. C'est en simultané. Ils ne rentrent pas. Mais ils ont tous utilisé leurs mouvements. Le sprinter avance de 2. Il est où, Bob ? Le tracker, il est là. Pour nous réparer les murs. Le rampant, c'est du 5+, donc il avance. Oh là là là. C'est une horde, là. Ah oui, c'est une horde. Clairement. Ici, le cogneur avance de 1. Le sprinter, de 2. Et puis après, le cogneur, il est vers toi. Le tracker, il bouge de 1. Là. Là, rampant. Un rampant. Non, il ne bouge pas. Ok. Donc là, moi, je me le frite. Oui. Il a 8. Il colle 2 points de dégâts. Ça serait trop bon. Il a 8. Il faut que je fasse 7. C'est du 7+. C'est fort, le grip. Le grip avec la clé anglaise, c'est du 2 points de dégâts d'un coup. C'est très fort. 10. 10. Explose le cogneur. Alors bon, je suis un professionnel. C'est ça. Je fais des bonjets de dés. On est d'accord. On est complètement d'accord. Voilà. Moi, je manque de pratique. Clairement. Juste pour renseigner, parce qu'on a vu, les sprinters se déplacent de 2. Les rampants, pas tout le temps. Les trackers sont normales. Le cogneur, sa capacité, c'est qu'il remporte les égalités au combat. Et la brute, c'est qu'il pète le mur directement. Alors, comment ça se passe, notre enfoiré qui fait des égalités et moi qui fais des égalités ? Quand on a la clé anglaise, non, c'est marqué dans la règle. La clé anglaise l'emporte. Elle l'emporte. Ils sont forts, ces anglais. Je te passe ça et c'est à toi. Non, ce n'est pas la clé espagnole ni la clé bretonne. Tu vois, c'est la clé anglaise. Tu as deux points d'action. Écoute, première action. Oui, très bien. Et alors là, on peut tenter à 2, Fall. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4. Là, tu es à 5. Là, tu es à 5. Tu es au taquet. Tu es au taquet. C'est con. Après, tu peux jeter une carte gratuitement. Tu es à 5 pour l'instant. Première action. Est-ce que tu tentes le dernier bout de radio pendant que moi je gère un peu… Il faut. Ils vont venir au combat et je leur frite la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Non, mais c'est très bien. Ça me va bien. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. À moins de les attirer qu'ils viennent ici, mais ils ne viendront pas, c'est trop loin. On va mettre trop de temps. Ils vont arriver encore plus. Je vais là, deuxième action. Et puis ils viendront. En plus, le fait que tu sois là, si jamais moi je me barre ici, en cas d'égalité, c'est l'appât qui attire en premier. Donc, ça serait vers toi. Ok. Autant que je reste là. Vas-y. J'ai fait mes actions. Ok. Il y a même une solution. Fall. Je pourrais venir ici pour être plus près et qu'eux me pètent dessus. C'est ta vie. Tu vas mourir. Tu crois ? Ah bah oui, il est bon. Attends, mais je suis armé. Non, mais galope, casse-toi. Tu vas mourir. Il faut que je reste là. Tu vas te sacrifier pour ton patron. Non, non, non. C'est bon. Non, non, non. Attends. Là, je ne vais me prendre que les sprinters parce que les bruits de poinçants n'avancent pas. Non, mais éloigne-toi de toute façon. Je m'en fous. Donc, en fait, je tire… Parce que si tu tues un là, moi, j'en aurais deux à… Eh bien, justement. Donc, je tire une fois. C'est ma première action. Lui, il est mort. Voilà. Et après, casse-toi. Éloigne-toi. Non, non. Ma deuxième action, je vais chercher de l'équipement et je vais pouvoir t'en donner une. Eh bien, voilà. Nickel. J'ai la tronçonneuse. Donc, je prends la tronçonneuse et je te chope… Je te donne un fusil… Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je jette ma cartonneur ? Oui, tu jettes celle-ci. Tiens. Et je te donne un fusil à pompe chargé à bloc que je t'envoie à travers la fenêtre. OK. Carte événement. Et c'est là où ça va être drôle. Tu la veux ? Allez. Je vais me faire ce petit plaisir. Ça sert à quelque chose. Ça, ça, ça va être quelque chose. La lorde arrive. Piocher quatre pions. Lancer un dé et placer les quatre pions sur la même case. Un, deux, trois, quatre. Il en restait quatre. Putain, l'horreur. Un. Oh, punaise. Ça sent mauvais ici. Ah, c'est… Bah, je te dis, t'as commencé par aller pisser sur les murs là-bas. Le nid doit être par là. Putain. Le nid est par là. Donc là, il n'y en a plus dans le sac. C'est vrai que je remets celle qu'il y avait de côté. Donc, ça revient. Mais c'est la passe et on… Non, il n'y a pas de place après. Donc, lui, le plus proche, celui qu'il voit, c'est toi. Donc, il vient là. Alors, ici, ils sont à deux cases. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça veut dire que c'est vers toi. Ils vont se déplacer comme ça. Le rampant, il faut un dé. Quatre plus. Non, ne se déplace pas. Tracker vient là. Tracker vient là. Le sprinter ne bouge pas. Je fais partie, moi. Ici, ça fait… Donc, il y a les sprinters et les trackers. Et on est à un, deux, un, deux. Non. Un, deux. Un, deux. Oui, donc un, deux. En cas d'égalité… Je ne sais plus. C'est celui qui n'a pas. C'est celui qui n'a pas. Donc, le sprinter… J'aurais dû en tuer un autre. Donc, les sprinters, ils font un, deux. Et tous les autres ne font que un. Donc, lui, il vient quand même vers toi. Ah, mais si tu me diras, c'est bien, tu vas pouvoir te barrer. Ben oui. Les rampants ne se déplacent pas puisqu'on a lancé le dé. La brute, ici. Mais là, j'en ai trois quand même. Le tracker, là. Le rampant, non. Et le tracker, il avance de un. Non, pardon. Il vient ici. Tu sais, au niveau des programmes, au bout d'un moment, je n'ai plus pouvoir tenir au niveau des lancers de dé magnifiques. Voilà. Là, tu n'en as que trois. Oui, c'est beaucoup trois. Donc là, il me tape. Mais, alors, tu as le droit de ne pas lancer le dé puisque tu as un fusil à pompe. Et ça, c'est une réussite automatique. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que là, tu as le droit de dire, j'ai trois combats. Je tire trois fois. Donc, ils se prennent tous un point de dégâts. Avec ça. Le combat est réussi. Les zombies se sont tous pris un truc et on arrête. Ah ben, je vais faire ça. Sauf que si tu jettes les dés, tu fais deux points avec la clé anglaise. Ah, mais je peux rater. Mais tu peux rater. Parce que moi, le tour d'après, si je fais ça, coup de pistolet dans le duel, je suis en attente. Après, on joue. C'est à moi. Je ramasse la radio, je me casse. C'est ça. On aura peut-être des trucs à faire entre-temps. Tout à fait. Non ? Parce que là, je prends le risque de me foirer. De faire blesser. De faire… De foirer. Donc, autant utiliser le fusil à pompe. Oui. Non ? Moi, je suis entièrement… Non ? Tu veux vérifier un truc ? Non, non, vas-y. Trois ? Ouais, vas-y, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Ils se prennent tous… J'ai un point de dégâts à un zombie après avoir tiré, incliné cette carte. Donc là, tu as tiré… À la valeur inférieure. Voilà. Donc, tu as tiré trois, puis deux, puis un. Et là, tu la retrouves. Bam, bam, bam. Voilà. Et donc là, tous les combats sont finis. Ok. Et je prends le pion à pas. J'ai deux points d'action. Il faudrait que tu les attires. Fall. Oui. J'ai une tronçonneuse qui tue un zombie au corps à corps. Sors et hurle. Donc là, je peux tenter de te sauver. Non, mais la question ne s'est pas de sauver, c'est qu'il faut récupérer cette putain de radio, qu'on s'éloigne… Ok. Pour monter la radio. La montée de la radio, c'est une action complète. C'est l'action pour monter deux ou trois pièces comme tu veux. Dès que je l'ai récupéré, je peux mettre la radio. Ouais. Et tu peux appeler. Il faut monter la radio, il faut appeler. Ça, ça fait deux actions. Ouais, ok. Après, le van, il arrive dans un endroit. Il faut y aller. Dans les bois. Il faut y aller. Moi, il faut que je me barre de là. Ok. Purée, je ne sais pas. Est-ce que j'utilise ma tronçonneuse parce que je peux tuer un zombie au corps à corps direct ? Direct. Donc là, il y a une des brutes qui part. Ouais, je tente ma chance. Je m'en fous. Je sors. Tu cries. Ah ! Donc, il y a automatiquement combat. Test de déploie. Donc, tronçonneuse. Ouais. Tronçonneuse. Donc, il y a une brute qui meurt. Voilà. Et puis, j'utilise une carte pavillon avec ma deuxième action. C'est ma tronçonneuse. Tu tues une autre brute. Et je tue une autre brute. Il n'y a plus d'essence, là, en fait. J'ai plus d'essence. Donc, maintenant, je me bats avec ce que je peux. À moi. Mais j'ai fait mes deux actions à toi. Barre-toi. Bah, moi, je prends… Ah oui, mais si tu te barres… Ah oui, je les prends tous dans la gueule. Mais bon, vas-y. Non, mais je prends la radio. Ok. Reste là et puis on se les fout à deux. Bah oui, parce que je vais monter la radio du coup avec la deuxième action. Oui, ou alors tu colles… Ah oui, oui, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Si je monte la radio, ça nous laisse là. Après, on tape. On tape, on voit, on s'en sort. Il faut que tu défautes une carte. Parce que tu as… Ah oui. Ecoute, ça, je n'en ai pas besoin. Tout à fait. Ta clé anglaise, c'est quand même… Et ça, c'est plus qu'un après. Oui, ça, ça fait plus qu'un. Ça, je trouve ça bizarre que ça compte pour deux, moi. Parce que c'est dessus, c'est un… C'était pas précisé. Ouais. Allez, je monte la radio. Ouais. Te trompe pas. Te trompe pas. Ah, c'est bon. Regarde, elle est là, la radio… On a la radio. On a la sono, on a la radio. Chiche. On est bon. Bon. Moi, j'ai fait mes actions. Non, laisse tomber. Nico, tu n'aurais même pas dû relever. Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, rien. Carte événement, carte événement, carte événement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais si, redis-le. On a la radio, on a la sono. Chiche, on en fait un. Ah oui. C'est la musique de merde pour… C'est… C'est la musique de merde. C'est la musique de merde. Musique. Carte événement. Vas-y, Nico. Là, on est… On est presque… Encerclement. Oh, putain. Trois zombies. C'est une nouvelle nouvelle joueur. Trois zombies. Tous les zombies se trouvent dans les bois. Ça dépasse d'une case supplémentaire. Ça ne veut pas changer grand-chose. Non, on s'en fout. Sauf pour les rampants. Ouais, mais on s'en fout. Tu me fais l'idée ? Pour savoir dans quel quartier il démarque. Trois. Trois. Six. Alors, le tracker. Trois. Six. Et puis… Six. Six. C'est un sprinter. Donc, tous ceux qui sont dans les bois… Ah oui, donc là, ça va faire effectivement beaucoup. Alors, est-ce que… Nico, tu nous fais le test des rampants ? Est-ce que les rampants se déplacent ? Oui, ils se déplacent. Les rampants se déplacent. Ils vont tous venir, ils ne le rendent pas bien. Le rampant, il vient. Lui, il fait 1, il se déplace de 1 de plus. Le cogneur, il vient. T'es sûr qu'il ne va pas là ? Parce que je suis là, moi, dans la case. Ouais, mais il est à 1, 2. C'est moi qui n'ai pas. Donc, à égalité, il vient vers moi. Là, on est trop loin. Donc, lui, il tape. Voilà. Une brèche. Une brèche. Il se déplace de 2. Lui, il se déplace même de 3. Donc, ça pète. Il pète. Et t'as qui, cette maison ? Le rampant, on a dit qu'il se déplace et il se déplace de 2. Et alors, ici… Donc, eux, ils ne se déplacent pas parce qu'ils sont chez toi. Ici, donc, tracker, 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 c'est là. Ça fait mal, non ? Eux, ils sont blessés. Donc, tous les sprinters, là, ils ne sont plus qu'à 1 point. Lui, il se déplace. Et lui, il est dans la bois. Il se déplace de 2, 1, 2. Ils sont tous là, quoi. Donc, en gros, on a… C'est notre ultime combat. Si on fait ça, je pense qu'on a gagné. Qui commence ? C'est celui qui a l'appât. En cas d'égalité, on commence par l'appât. Alors, j'ai un fusil. Donc, je vais me cogner un décogneur. Voilà. Il se prend un point de dégâts. Comme ça, lui… J'ai quand même un mauvais passentiment. Je ne le sens pas bien. Non, pas lui. La brute. Comme ça, je n'aurai pas mon combat à faire contre la brute. Ça y est, je n'ai plus rien. Tu as un chandelier. J'ai un chandelier. Mais j'ai quand même 3 petites merdouilles. Donc, je peux les abandonner en cas de perte. En cas de perte. Donc, je vais commencer par le cogneur. 4 et 2, 6. Voilà. Donc, celle-là, je m'en défausse. Deuxième carte pavillon, ça va être un tracker. C'est sur du 7. 5 et 4, 9. Il est mort. Par contre, je perds la carte. Donc, il y a lui qui est fait. Mon chandelier, je vais l'utiliser. Je peux relancer un dé durant chaque combat au corps à corps. Donc, je vais utiliser le rampant qui a une valeur de 6. Parfait. Si c'est un 7. Donc, boum, le rampant, il dégage. Il n'avait qu'un point de vie. Et il me reste 3 trackers et c'est bon. Toujours avec ton chandelier ? Toujours avec le chandelier. 5 et 2, 7. C'est une égalité. Je peux relancer un dé. Vas-y. Ouais, je peux relancer un dé. C'est bon. Bam ! Égalité. Il me reste 2 trackers. Oula. 1. Alors là, il faut que je fasse 6. Il faut que je fasse 6. Sinon, je perds. Tu perds. Ok, une blessure. Et le dernier tracker. 5 et 2, 7. Égalité. Allez, je le relance. Bam ! Il y en a un qui meurt. Bon. Et bien, c'est pas si mal que ça. C'est à moi maintenant. C'est à toi. Fais péter les dés. C'est à toi, Fall. Alors, dans l'ordre, à qui il faut péter la gueule en premier ? Alors, tu as… Les petits d'abord. Les petits d'abord, c'est… Ils sont tous pareils. Ils sont à 7 en fait. Sauf le cogneur qui est à 8. Et ceux-là, ils ont tous un point de vie. Ils ont tous un point de vie. Ils ont tous un point de vie. D'accord. Ils sont à combien ? Donc, tu en as 7 qui ont un point de vie. Ouais. Donc, ils sont à… Il faut faire plus de 7. Donc, 6 pour moi. Égalité. 6 pour toi. Parce qu'à 6, tu remportes l'égalité. Donc, tu as 7 fois le jet de dés à faire… Ouais. Il faut que je fasse 6. Minimum. On commence par ça là. 6. Les sprinteurs sont chiants. 10. Allez, boom. Ok. Suivant. Allez, Fall. Allez. 7. Il meurt. Oh, punaise. 6. 6. C'est bon. La machine à tuer. La machine à tuer. La machine à tuer. Le mec à tuer. Vous avez tué mon ami. Ah non, ce n'était pas mon ami. Je le connaissais pourtant. Là, ça ne marche pas. Donc là, c'est un point de vie. Sinon, tu perds ta machette. Ça serait con. Il en reste combien ? Je n'aurais pas dû la ramener. 3. 3. C'est ça. C'est bon. 9. Il en reste plus que 2 ici. Après, il y a le cogneur. Je me calme. Je me calme. Bien derrière la nuque. Bien derrière la nuque. Encore 9. Encore 9. Et c'est bon. Après, il y a le cogneur. Il ne reste plus que le cogneur. À la rigueur, tu peux péter ta clé anglaise. Mais après, tu es à poil. Oui. Lui, il a 8. Donc, il faut que tu fasses 7. 7. Oui. À 7 plus, tu le tues. Toujours là. Parce que tu fais 2 points d'action. C'est maintenant. Ah ! Tu perds la clé anglaise. Ok. Tu perds la clé anglaise. Oh merde ! Merde ! Oh putain de cogneur de merde. Bon. Bon. Je te passe le pion à pas. Ok. Nouveau tour. Deux points d'action. On a la radio. On a la radio. Si jamais on appelle la radio et qu'il arrive en 2, parce qu'on lance un dé pour le même. On lance un dé, oui. Ça veut dire que tu appelles. Tu montes. Tu montes. Et c'est fini. Et pour toi, c'est bon. Eh bien écoute. Mais tu as une chance sur 6 de faire 2. Sinon, je me barre. Sinon, je me barre. Ceux-ci, je me barre. 1-2 que j'appelle d'ici. Ils vont… C'est pas con. Ou alors 1-2, tu rentres. On s'en fout parce qu'il pète. Il y a une brute. Ils vont péter ça. Mais on s'en fout. On est encore tranquille à l'intérieur. En 2, tu peux rentrer. Si je me mets à l'abri, j'ai 2… Il n'y a plus de sprinter. Mais bouge de 2 à la rigueur. Tu m'en fous. À l'intérieur, tu penses ? Non, mais même dans les bois, il y en a qui peuvent arriver. Parce que 2, là, tu vas faire automatiquement un jet de combat contre la brune. Ah oui, donc c'est mort. Donc c'est mort. Donc à la rigueur, 2… 1-2 ou dans le 3. 1-2 et puis tu vas dans le bois. 1-2. Oui, mais tu prends un risque. Mais au moins, tu es à 2. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'éloigner. Et j'appellerai après. Ok. Je suis entièrement d'accord. Mais toi, tu vas rentrer, tu vas me donner une carte. Moi, je vais rentrer. Allez, 1 et 2. Ok. Moi, de mon côté, je n'ai plus comment changer. On va les niquer. Je vais faire 1. Donc, je me retranche. Il n'y a plus de porte. Je suis à poil. Mais bon… Donne-moi une arme. Je te donne une arme. Putain, elle était bien la clé anglaise. Oh merde ! T'as un gros mur ! Merde ! Tu passes dans mon bureau. Regarde ce que je choppe. Grr. Un zombie apparaît alors que vous étiez en train de fouiller le pavillon. Piochez immédiatement un pion zombie et placez-le sur la même case que vous. Défossez cette carte et piochez-en une autre. Ah, si Julie pioche cette carte, tandis qu'elle se sert de sa capacité spéciale, elle peut la donner à un autre joueur qui se conformera… Ben pas sur moi. Non, mais je le prends. Je le prends. Et comme ça, tu prends une autre carte et tu peux me la donner. Je prends une autre carte. Boisson énergisante, vous gagnez une action supplémentaire. Ah, c'est bon ça. Et je te file un pistolet. Non, moi le pistolet, je suis à poil. Vous niquez. Donc, j'ai fait un, j'ai fait deux pour la pioche. Et c'est fini. Et là, je suis contre lui. Ah oui, un zombie, oui. Et je peux gagner une action supplémentaire pour le calmer tout de suite. Toi qui vois. Je peux le calmer tout de suite. Sinon, tu te casses. Sinon, je me casse, c'est peut-être même encore mieux. J'utilise la boisson énergisante et je me casse vers toi. C'est fini. C'est fini. Événement, événement, événement. Trois. Piard. Chaque joueur lance les dés. Ceux qui obtiennent moins de sept doivent défausser une carte de leur choix à l'exclusion des composants de la radio. Bon. Moins de sept. Moins de sept, c'est ça ? Ouais. Il faut faire plus de sept. Moins de sept. Non, il faut que je fasse plus de sept. Non, il faut faire sept ou plus. C'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Plus de sept. Peut-être c'est de nous emmobiner. Sept ou plus. Sept plus. Putain, je perds mon pistolet. Ça pue du schlingue. Je tente. Attends. Non, mais je sais pas, j'ai pas fait mon sept, moi. Ah oui ? Si, parce qu'à l'arrière, je peux perdre celle-là. Non, c'est bon, je les garde. Chiotte. Alors, c'est un cogneur qui arrive en premier en un. En cinq et en un. Ceci dit, moi, je peux me soigner. Mais ça prend tout mon tour. Ça te perd tout ton tour. Ça veut dire que tu n'appelles pas le… Écoute, je prends un coup, je suis mort. Tu fais un coup pour les rampants ? Est-ce que les rampants se déplacent à ce tour-là ? Ça pue. Non. Non. Alors, cogneur, il avance. Sprinter, il avance de deux, parce que c'est lui qui voit. Oui. Ici, lui, il avance de un, il me rejoint. Ici, il te voit. Moi, il ne me voit pas. Donc, il se déplace sur le côté pour te rejoindre toi et te bouffer. Mais je suis loin. Le tracker, il avance comme ça. Le cogneur, il avance comme ça. Là, il met un pan. Non, le rampant ne bouge pas. Ah oui. Le tracker ici. Et eux, rentrent puisqu'ils me voient et qu'ils aimeraient bien… Un. Non, je vais le faire passer par là. Deux. Voilà, ils ont tous bougé et j'ai juste un combat à faire avec mon chandelier contre Il ne compte pas comment on s'en sort là. Il faut l'appeler, qu'il arrive vers toi. 6, 7, 8, 9. Je lui colle un bon coup de chandelier derrière les isgourdes. Et voilà, c'est fini. Alors, je prends la part. Je te file un équipement. Ben, je ne sais pas. Oui. Allez, rentre. Ah, purée. Ben, de toute façon, qu'est-ce que tu peux le faire ? En fait… Je ne dis plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il n'y a que la moule maintenant. Ben, je vais me sacrifier. Tu vas t'en sortir. Non, c'est beau. C'est beau. Je vais faire ça. Donne du matos. Je vais faire un et deux. Ah non, pas de matos. Ah oui, mais non, parce que c'est moi qui n'ai pas. Oui. Donc, c'est vers moi qui vont venir en cas d'égalité. Donc, eux vont venir là et toi, tu vas te prendre ceux-là. C'est peut-être un peu beaucoup quand même. Ben attends, c'est quoi cette histoire-là ? Moi, je vais appeler la radio. Toi, tu appelles. Et après, je vais voir. Si elle tombe en quatre, en deux ou en trois, je suis sauvé. Ah, mais voilà. Ok. On est d'accord, là. On est d'accord. Là, maintenant, j'ai trois chances sur six d'être sauvé. Je sais ce que je fais. Ok, je sais ce que je fais. Donc, je fais un. Donc là, il y a forcément un combat. Contre le plus fort. Et je vais le faire contre le plus fort, c'est-à-dire contre la brute. Pourquoi tu fais ça ? Elle est à neuf. Parce que je vais faire une deuxième action et du coup, c'est là pour le coup, moi qui attire les zombies. Toi, tu peux te sauver. C'est beau, ça. J'aime beaucoup. Trois et un, quatre. Je peux relancer le un. Il est cassé surtout. Le un a été cassé. On n'en parle plus. Bon, alors le deux que je relance. Voilà. Cinq, six, sept, huit. Il relance, c'était cassé. Vous n'avez pas bien vu. Oui. Et puis, il a un pouvoir de relance avec le chandelier. Et je l'ai relancé la dernière fois, mais ça ne suffit pas puisqu'il a neuf. Je n'ai pas envie de perdre mon chandelier, j'ai ma deuxième blessure. Je peux nous soigner ? Ce pouvoir est dur à utiliser. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai. Tu as perdu le combat. Il a perdu le tasse de déplacement. Et donc, du coup, je reste là. Tu sais quoi ? Tu sacrifies, mais pas très bien. Ben, si, si, complètement. Mais arrête un peu. Eux vont revenir. Il y a quelqu'un ? Est-ce que vous me recevez ? Tu sors le van. Est-ce que vous me recevez ? Lance le dé. Oui, on est là. On arrive dans cinq minutes. S'il vous plaît. Rendez-vous à l'aise. Un 3. Un 3, s'il vous plaît. Un 3 ou un 2 ou un 4. Parce que dès que je rentre dans la case où il est, c'est bon. C'est bon. Il faut une action pour monter, mais si c'est dans le 3… C'est l'action pour monter. Ah, d'accord. Je croyais… Mais tu peux. Mais tu peux. Mais tu peux. Par les pouvoirs du crâne ancestral. Je détiens les 3. S'il te plaît, Pikachu. Fais que je fasse un 3. Allez. Quoi ? Oh, j'ai envie de te taper d'un coup. C'est déjà fait. Bim, 4. C'est là. Bon, c'est pas grave. Elle sort là. C'est déjà pas mal. Nouvelle action. J'ai une action. Ok. Moi, je vais monter de toute façon, je le sais. C'est bon. Après, une fois que tu es dans le van, tu as le droit de le déplacer d'un quartier et tu as le droit de tirer sur un zombie. Tu as le droit de tirer du van. Si je suis dans le van tout seul parce que tu vas mourir, il se passe quoi ? Là, tu as gagné. Tu as gagné. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup ces jeux. Donc, événement. C'est vraiment le sacrifice ultime pour… Épuisement. On aurait gagné en 100. On aurait donc 3 zombies. Chaque joueur lance sur un résultat de 1 à 4. Le joueur perd une action lors de son prochain tour. Toi, tu t'en fous, toi. Mais moi, par contre, pas. Alors, en premier, c'est un sprinter. Le sprinter. Vas-y, vas-y. Je peux me soigner. Le sprinter arrive en 3. Autre purée. Et je suis à poil. Je n'ai pas d'arme. Je n'ai rien. Je n'ai pas la radio. Je peux la larguer, la radio, maintenant ? Et 5. Tu peux t'en servir comme massue. Tu peux taper dessus avec. Ok. Alors, je vais utiliser sa masse à l'arme. Ok. Donc, c'est sur combien qu'on est épuisé ? 4. C'est marrant parce qu'on avait dit qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la partie. Mais non, on fait ça. C'est un résultat de 1 à 4. Donc, tu es épuisé. Je suis épuisé. Je n'ai qu'une action. Donc, je ne peux pas te rejoindre. De 1 à 4, je suis épuisé ? Oui. Une action, tu peux t'en sortir. Il est cassé. Il est cassé. Là, il est cassé. On l'a fait depuis le début comme ça. Il n'y a pas de souci. Si, si, si. Tu n'es pas épuisé. Il n'y a de la chance que pour les crapules. Alors, déplacement. Il faut que tu apprennes à des brochettes. Oui, j'ai oublié. Tiens, un petit dé pour les rampants, Fall. Unico. Vas-y, vas-y. Il fait, fait, fait. 5, ça bouge. Les rampants se déplacent. Ils sont où, là ? Il ne voit personne. Là, il casse, alors ? Oui. Là, ils font une… De toute façon, on s'en fout du mur, là. Oui. Lui, il arrive. La brute… Non, pardon. Lui, il n'arrive pas parce qu'il te voit. La brute, c'est pourquoi. Ah, lui, il va combat, là. Ce n'est pas bien, là. Le sprinter, donc là, ça se fait en termes de bruit. Donc, c'est ici, ici, ici. Le sprinter, un et… Non, pardon. Il fait dans n'importe quel ordre. Un et deux. Le cogneur, un. Tracker, un. Il bouge, non ? Oui, ça, je l'ai bougé. Il est rentré. Et puis, là, en cas d'égalité, c'est qui ? Non, moi, je suis à deux. Toi, tu es à un. Donc, il vient vers toi. Et puis, par contre, eux… Bam ! Et bam ! Ils vont te manger. Alors, combat ! C'est moi qui n'ai pas, donc c'est bon. Entrez-toi d'abord. Deuxième dé. Je ne suis pas oublié, moi. Il est là. J'ai mon chandelier et ma carte pavillon. Donc, je vais commencer par la grosse brute avec ma carte pavillon. Mais tu sais que tu es mort, de toute façon. Mais non, mais non. 4 et 1, 5. Donc, je perds ma carte et j'ai perdu. Ensuite, cogneur. Allez, cogneur. Il y en a deux. Bim ! Si c'est 4, 10, il se prend un point de blessure. Tu as vu au niveau du cassé, quand c'est un 6, on ne dit rien ? J'ai pas vu. Il était cassé sur le coin. Il y en avait un à un point de vie, par contre. C'est ça qu'on n'avait pas déterminé. Ah, bah tant pis. Je prends le 2. Il était en dessous. Si c'est 4, 10, lui, par contre, il meurt. Et maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 traîneurs. Ok, vas-y. À chaque coup, ils sont morts. Oui. Ils sont à 7. 5, 7, 8. 1, 6, 1, 7. Non, égalité. Moi, je ne fais rien. Il ne bouge plus. Le troisième, 10. Il est mort. Et le dernier, 2, 1, 3. J'ai perdu mon chandelier, je ne vais pas mourir. Je suis à poil. À moi, j'ai mes 2 actions. Non, bagarre. Déjà, bagarre. Ah, bagarre. Oui, c'est bagarre d'abord. Donc, c'est qui le plus… Tu as 9, la brute et le sprinter qui est à 7. Et je n'ai que ça. Tu n'as que ça. Donc, je l'utilise pour fracasser un des deux. La brute. Ok, la brute. Il faut que je fasse 9. Ouais. 9, tu le… À 10, je le tue. 10, tu le tapes. Non, à 10, je ne lui fais rien. Pas grand-chose. Allez. Je ne passe rien là. Je perds ça. Tu perds la radio. Tu perds la radio. C'est impossible. Je vais mourir. J'ai 2 blessures. Ça m'embêterait parce que j'aimerais bien que tu montes dans le van et que tu… Mais moi aussi. J'aimerais bien, quoi. Oh, punaise, punaise. C'est stat, comme on dit. Comme on dit dans le milieu de la figurine. 7, c'est stat. Il est cassé. Il est cassé. Il est loin, mais il est cassé. Il est cassé. J'ai un 5, là. Arrête, t'as un 5. On colle lui. On colle lui. C'est chaud, c'est chaud bouillant. 7, 7. Égalité. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Waouh. On vient de finir. Je te passe le truc à pas. Tu as deux actions. J'en ai qu'une. Alors, je monte dans le véhicule. Ok. Donc, c'est fini. Tu es dans le véhicule. Tu as le droit de le déplacer de une case et de tirer. Euh… T'es fort, hein ? Oui. Mettez-vous d'accord. Mais l'idée… Non, c'est une action de tirer depuis le van. Attends. Stratégiquement, si tu meurs, la partie s'arrête. Et on a gagné parce que j'ai… Tout à fait, oui. C'est moche. Mais à la fin… Mais quand même. Donc, je vais aller là pour me déplacer. Je ne peux pas sortir tant que tu es là. Ça serait bien. Ah non, de toute façon, tu ne peux pas sortir tant que moi je suis là. Chaque joueur qui est monté dans le van après le premier. Après le premier. Autant pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe alors ? Donc, tu n'as pas le droit de tirer mais tu as le droit de te déplacer. Mais j'ai fait qu'une action, là. Tu veux en faire une avant de monter ? Non, je ne vais pas. Tu t'en fous. Tu mets un point de vie à un zombie à l'endroit où tu arrives. Voilà. Ce que je vais faire, c'est là. Il ne va que dans les bois. Il ne va que dans les bois. Voilà. Moi, j'ai qu'une seule. Hé, Billy ! J'arrive ! C'est comme dans les films. C'est la dernière action. J'ai une action. Je vais dans la clernière. C'est cool parce qu'à deux, tu pouvais être là. Oui, ça aurait été bien. Je suis d'accord. Et là, maintenant, carte événement. C'est le dernier événement du tour. Parce que si j'ai deux actions, je fais un, deux, je te rejoins. Pair ! Piocher deux pions, lancer un dé et placer l'est. C'est la même case de bois. Ah, ça serait bien, ça. Allez, pas trois. Quatre ! Quatre ! Ah oui, je vais me les… Enfin, bon. Il y a un tracker et une brute. J'aime bien son enthousiasme court. Bon. Alors, ici, le rampant, on va lancer le dé. Oui, on lance le dé pour les rampants. Pour les rampants. Six, il se déplace. On va faire ici. Donc, le rampant se déplace vers le bruit. Le sprinter, il fait un et il fait deux depuis l'intérieur. Il n'a pas bougé tant. Le rampant, il y a. Lui, il me rejoint. Eux et eux me rejoignent. La brute, forcément. T'es mort. Le cogneur, ici. Le sprinter, un. Moi, je suis dans la maison, là. Il va se passer quoi ? Ah non, il vient vers toi. Le traîneur, un. La brute. Parce que dans la voiture, il ne voit pas ? Ouais, enfin, le tracker, là. T'es à l'abri. Et le rampant, il tape. Voilà. Donc, la maison est à moitié détruite. Et j'ai donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept combats. Julie ! Julie ! J'arrive ! Eh oh ! Je descends la vitre. Julie ! Ray ! J'arrive, Ray ! Tu vas laver mes slips. Donc, je vais commencer par le cogneur à neuf. Je suis à poil. Donc, après, c'est zombie. Oui. Voilà. Zombie. Et donc, c'est Fall qui s'en sort et qui se barre avec le van. Bon, bah, écoute, à plus tard. Mais bon, c'était mon… Ah non, mais ça finit, là. On a une histoire. Ah ouais, c'est une sacrée histoire. Ah ouais. Ah ouais. Toi, t'as vu que le premier épisode… Moi, j'étais un second rôle. C'est le second. Finalement, c'est bien chez les morts-vivants. Une heure cinq. Tu vois, j'étais le spécial guest souvent dans ce jeu-là. Il faut finir un mec, un sportif ou un mec du showbiz, qui est là pour se faire tuer au début. C'est ça. Il y a Paris Hilton dans la maison de Cyr. C'est toi, voilà. J'étais Paris Hilton, en fait. Et même dans le mini-role de zombie, t'es pas resté très longtemps. Deux coups de clé anglaise. C'est fini. Aux yeux fermes dans… C'est ce que… C'était Dead Panic, un jeu de Justine de Witt. Oh purée. Donc voilà, vous savez maintenant si c'est fait pour vous ou pas. Oui, clairement. Voilà, c'est un peu de la moule, du tirage de cartes, un petit peu de gestion. C'est ça. Après… Bien sûr qu'on joue à quatre, cinq, tu vois. Ça n'a rien à voir. Le nombre de survivants change la donne, quoi. Il y a plus de zombies qui arrivent, mais tu démultiplies la pioche de matériel. Ça reste plus un jeu de déconnade que de gestion pure, en fait. Oui, oui. Voilà, bon, il y a des zombies. C'est drôle. Enfin, pour ceux qui aiment. Chez Edge, vous pouvez y jouer de 2 à 6, 14 ans. Mais ça, c'est parce que c'est une question de, j'imagine, de sécurité de test. Oh, j'ai avalé le truc. C'était un rampant, merde, rends-le-moi. On a joué en une heure à peu près. Bon, on a joué tous les deux en une heure. Moi, j'ai joué. Moins de 40 euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, c'est ça. Vous avez tous les éléments pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. C'est du vampire low cost. C'est ça. Ça raconte quand même des trucs, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est million, c'est un peu de 3D. Nous, paf, paf. On attend les survivants. Moi, j'aime bien. Si on aime les jeux avec une histoire, tout ça. Oui. Voilà, voilà. On a tout dit. Oui, on a tout dit. Alors, on va regarder ces caméras droits dans l'objectif et dire tous ensemble le General Ride. A davon. Sous-titrage ST' 501.